La parole est à M. Florent Sibbon, s'il vous plaît, pour 5 minutes, donc maximum. Bonjour Mme la maire, mes chers collègues, je suis très heureux d'intervenir sur cette délibération qui va nous permettre d'adopter le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Ce document essentiel nous rappelle en effet que la politique ambitieuse et novatrice que nous menons depuis de nombreuses années, avec une accélération depuis 2014, sert d'exemple, inspire bon nombre d'évolutions juridiques et législatives au niveau national. Le plan partenarial entérine l'une des dispositions de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, plus connu sous le nom de loi Elan, du 23 novembre 2018, en généralisant à l'ensemble des réservataires le dispositif de la cotation que nous avions introduit à Paris dès 2014. Je le rappelle, ce dispositif constituait l'une des promesses de campagne emblématiques de la maire de Paris lors des élections municipales de 2014 et visait à doter notre ville de règles d'attribution transparentes des logements du parc social parisien. Et ce dispositif, nous pouvons en être fiers puisqu'il nous a permis de mettre un terme définitif aux pratiques qui étaient, on s'en rappelle il y a de nombreuses années, clientélistes, opaques et qui caractérisaient les procédures d'attribution mises en oeuvre par la droite parisienne lorsqu'elles dirigeaient notre ville. Ces pratiques clientélistes et opaques n'étaient évidemment pas seulement en vogue dans notre ville mais bien dans l'ensemble de notre pays. Et je me félicite donc de la généralisation de la cotation à l'ensemble des réservateurs du parc social. Il était temps. La cotation que nous avons mise en place en 2014 nécessitait néanmoins certains ajustements qui ont fait l'objet d'une longue concertation entre la ville de Paris, les maires d'arrondissement, les bailleurs sociaux, les organismes financeurs du logement social et les associations de défense du droit au logement au sein de la conférence parisienne du logement. Et je tiens d'ailleurs à remercier bien sûr Yann Brossat qui a mené à bien ces concertations et qui incarne cette politique particulièrement ambitieuse que nous menons en matière de logement depuis bientôt 10 ans, 20 ans maintenant. Le fruit de cette concertation se traduit donc par plusieurs évolutions qui vont permettre d'améliorer significativement la lisibilité de la cotation pour les demandeurs de logements sociaux mais aussi son efficacité. Ces évolutions vont notamment permettre de fluidifier le parcours des personnes en situation d'hébergement comme le demandaient les associations, de mettre en place une gradation des points plus efficaces et plus adaptés à l'urgence qui caractérise le relogement des personnes victimes de violences conjugales ou familiales, de faciliter le relogement des personnes en situation de handicap qui bénéficieront d'une cotation doublée lorsqu'elles justifieront leur situation dans leur dossier. Et j'ajoute d'ailleurs que les ménages labellisés d'allos au titre du handicap bénéficieront également de points supplémentaires et qu'une pondération sera appliquée aux adultes en situation de handicap qui sont hébergés par leurs parents. Cette nouvelle cotation repensée, améliorée, va également intégrer six nouveaux publics prioritaires dont le relogement sera ainsi facilité, les jeunes sortant de l'ASEU et âgés de moins de 30 ans, les agents publics, les travailleurs clés qui bénéficieront des mêmes points que les agents publics au titre de l'éloignement entre le domicile et le lieu du travail ou bien encore des horaires décalés durant lesquels ces personnes travaillent, les personnes ayant perdu le logement de fonction dont elles bénéficient dans le cadre de leur profession, les ménages appartenant au premier quartile de ressources des demandeurs inscrits et les ménages reconnus prioritaires au titre, bien sûr, du droit au logement opposable. Outre la mise en place de cette cotation unique et les nombreux avantages qui vont ainsi bénéficier aux publics les plus fragiles, le plan partenarial va permettre de préciser le circuit d'accueil et d'information des demandeurs de logement mais aussi les dispositifs d'accompagnement social des demandeurs et le plan partenarial va enfin mettre en avant les dispositifs spécifiques mis en place à Paris par les différents réservataires sur la mutation dans le parc social et la location voulue. Vous l'aurez donc compris, mes chers collègues, le plan partenarial constitue une avancée majeure, une avancée majeure sur laquelle il y a un relatif consensus pour que tout cela s'acte, il faut accepter nos propositions de logement social parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être d'accord sur la cotation mais pour cela il faut, et on sait qu'on est encore en déficit pour loger tous les demandes qui sont donc nombreuses. Je vous appelle donc à voter en faveur de cette délibération qui va ainsi permettre de renforcer la transparence, la visibilité de l'attribution des logements sociaux parisiens mais aussi l'accueil des demandeurs. Je vous remercie.